Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous célébrons ce dimanche la nativité de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, le plus grand des prophètes et le cousin de Jésus. Vous vous souvenez que l'ange Gabriel, lors de l'Annonciation à la Vierge Marie, lui avait donné comme signe que sa cousine Élisabeth était enceinte du sixième mois. On pourrait donc dire qu'il n'y a pas à s'étonner que six mois avant le 24 décembre, c'est-à-dire le 24 juin, nous célébrions la nativité de Saint Jean-Baptiste. La chronologie est ainsi respectée. Cependant, habituellement, pour célébrer la mémoire d'un saint, l'Église choisit de fixer au calendrier le jour de son entrée dans le ciel, c'est-à-dire le jour de sa mort, pas le jour de sa naissance sur la terre. Il n'y a que trois exceptions, c'est la nativité de notre Seigneur Jésus, évidemment, à Noël, la nativité de la Vierge Marie, le 8 septembre, et la nativité de Saint Jean-Baptiste, le 24 juin. C'est dire l'importance de Saint Jean-Baptiste, la place dans le dessin divin de l'incarnation rédemptrice. Mais il faut bien tenir que, si on comprend la place extraordinaire, exceptionnelle, du Seigneur Jésus et de la Vierge Marie, Jean-Baptiste n'en est tout de même pas moins qu'un homme. Et donc, si l'Église insiste pour célébrer la nativité de Jean-Baptiste, ça n'est pas seulement pour mettre en exergue un charisme exceptionnel, c'est aussi pour nous montrer, dans un itinéraire spirituel, dans une identité, un appel, une vocation spirituelle particulière, nous donner à contempler une grâce à laquelle tous les baptisés sont appelés à répondre, une grâce qui est offerte à tous les baptisés pour qu'ils en vivent. Ce qui veut dire que la prophétie que nous entendons dans la première lecture, qui se réalise pleinement, évidemment, en Jean-Baptiste, nous concerne chacun d'entre nous. « J'étais encore dans le sein maternel quand tu m'as appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Il nous faut évidemment rendre grâce et nous émerveiller de cet appel particulier qui repose sur Jean-Baptiste. Mais il nous faut aussi méditer ces versets sur l'horizon de la culture contemporaine et de la société dans laquelle nous vivons, et qui fait que le sein maternel est le lieu de crimes abominables, n'est plus le sanctuaire qu'il devrait être. « J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Dieu déjà me connaît. Dieu déjà m'appelle. » Que l'autorité de la parole de Dieu puisse réveiller en nous notre zèle à défendre cette vérité que l'avortement est un crime et que le sein maternel devrait être un sanctuaire respecté. Ce qui s'y vit, ce n'est pas simplement la maturation, le développement d'un être faible et sans défense, c'est les prémices de la vie spirituelle, c'est le don et la réception de la vocation, un dialogue intime entre le créateur et sa créature. Il nous faut préserver les conditions les meilleures pour ce dialogue, pour cette reconnaissance de la voix qui appelle l'enfant lorsqu'il s'éveille à la vie. Et donc, Jean-Baptiste était un embryon lorsqu'il fut appelé. Et il y a là une autre vérité spirituelle, tout aussi magnifique, qui consiste à dire que la grandeur de Jean-Baptiste, c'est d'être petit. L'Église nous montre d'abord Jean comme le petit enfant, le tout petit enfant. Il est dans le sein de sa mère et déjà, il est sanctifié. Et c'est pour lui, depuis la grossesse, dans le sein d'Élisabeth, depuis le jour de sa naissance, et dans chaque journée qu'il passe ensuite, même au désert, même sur les bords du Jourdain, c'est sa marque, c'est son identité spirituelle, qu'il formulera lui-même, « Il faut que je diminue ». Jean-Baptiste est un obsédé de la petitesse, il a compris quel trésor, quelle richesse était la petitesse. Et qu'il n'y a de grandeur en l'homme que lorsque Dieu est cette grandeur. On est grand que quand on laisse Dieu être grand en soi. Puis ce dimanche, être l'occasion pour nous de prendre conscience de tous les rêves de grandeur qui nous habitent encore, y compris sous les formes déconcertantes de la fausse modestie. Toutes les reconnaissances dont nous sommes avides, tout ce que nous appelons des actes de justice, et qui sont simplement la défense publique de notre bon droit, la reconnaissance des valeurs que nous nous attribuons, que nous voulons voir reconnues. Et enfin, voyons dans ce petit enfant qui vient de naître, et qui est proposé à la joie et à l'amour de ses parents et de sa famille, un grand saint parmi les plus grands saints de l'histoire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien fait. Et il faut se le redire, parce qu'à ce point de vue, l'exemple de Jean-Baptiste est très fort pour nos propres vies spirituelles. On a tous en mémoire des saints extraordinaires, le curé d'Ars, Mère Thérésa, Padré Pio, Thérèse d'Avila, des saints qui ont fait des choses extraordinaires, des réformateurs, des ascètes, des thaumaturges. Quand on pense aux millions de personnes qui ont été guéries par frère André Bessette, on a le vertige. Et on pourrait facilement établir une logique du mérite qui s'appliquerait de la même manière à Jean-Baptiste, parce qu'il était un incest extraordinaire, qui s'est retiré au désert, qui a vécu de la parole de Dieu, de miel et de sauterelle. Mais ça n'est pas ce que l'Église nous donne à méditer aujourd'hui. Elle nous dit qu'il a été sanctifié alors qu'il n'était qu'un petit enfant, c'est-à-dire alors qu'il n'avait rien fait selon la nature et qu'il n'avait rien fait selon la grâce. Il ne pouvait se prévaloir d'aucune œuvre naturelle ni d'aucune œuvre surnaturelle. Sa seule et unique qualité était d'être petit. Voilà le saint qui nous est donné en exemple. « Et le monde fut étonné », souligne l'évangéliste. « Fut étonné », le mot ici qui souligne l'étonnement de l'assistance, de l'assemblée, est un mot extrêmement fort qu'on retrouve ailleurs dans l'Évangile, par exemple dans l'épisode de « La tempête apaisée ». Tout le monde était dans l'étonnement. Ça veut dire que les gens étaient sidérés. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Émerveillés de la grâce. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu donne. Que toute cette semaine, nous puissions prendre le temps de demander à l'Esprit-Saint de nous renouveler dans notre action de grâce. Et je crois que ce sont les deux mouvements qui doivent animer notre vie spirituelle cette semaine, et au-delà, bien entendu. recevoir la miséricorde, c'est-à-dire Dieu qui donne gratuitement au misérable, au petit, qui ne peut se prévaloir de rien, sinon de sa misère, et le misérable qui répond à cet amour gratuit par l'action de grâce. Cette action de grâce est la seule chose que l'homme peut ajouter, en quelque sorte, à la vie trinitaire. C'est la seule réponse convenable à la miséricorde. Vous voyez qu'il n'y a pas d'action de grâce, il n'y a pas d'adoration dans la Trinité. Le Fils n'adore pas le Père éternel. Dieu n'adore pas Dieu. Il y a un chant éternel, un chant incré, un chant d'une beauté incomparable. C'est une louange, si on veut. Mais il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas d'action de grâce. C'est la créature qui, en offrant sa misère, ajoute au chant trinitaire son action de grâce, son remerciement pour la gratuité de la miséricorde. Donc, vous voyez, cette fête nous concerne au premier chef, d'abord pour nous unir à l'action de grâce de l'Église, pour ce que Dieu fait de grand dans la vie de Jean-Baptiste et le don incomparable qu'est ce prophète, mais aussi parce que ce prophète nous invite à être heureux d'être les ouvriers de la onzième heure. La contemplation de la nativité de Jean-Baptiste nous rappelle que nous sommes les ouvriers de la onzième heure et que c'est en cela que nous ressemblons le plus à Jean-Baptiste. Les ouvriers de la onzième heure, c'est ceux qui ont travaillé en dernier, alors que d'autres ont enduré le poids du jour. Jean-Baptiste, c'est le tout dernier prophète, alors que tant et tant de prophètes ont enduré le poids du jour, ont subi la persécution et le martyr avant lui. Et lui, il voit le visage du Christ au dernier moment, et lui, il reçoit la grâce à la dernière minute, en quelque sorte. Donc nous pouvons faire cette lecture en voyant notre propre place dans l'histoire de l'Église. Mais il y a, me semble-t-il, et c'est en tout cas la lecture que je vous propose pour ce matin, une autre dimension plus personnelle à l'échelle de notre propre vie spirituelle. C'est-à-dire que si nous faisons le bilan aujourd'hui, maintenant, de notre vie spirituelle, depuis le jour de notre décence, je crois que nous sommes nombreux à devoir faire la mère constat, mais il faut regarder les choses comme elles sont, que nous n'avons pas accueilli pleinement la grâce que Dieu nous fait. Nous ne nous sommes pas laissés sanctifier. Nous ne sommes pas encore les saints que nous devrions être. Et donc nous pouvons nous reconnaître dans ce petit enfant qui vient au monde en disant « Ben, j'ai rien à offrir. Je n'ai rien fait pour me définir. Je ne suis capable que d'une seule chose, dit le petit Jean, c'est de me laisser faire. » Et dès le sein de sa mère, il s'est laissé faire par la grâce. Et ben nous, c'est pareil, on n'a rien à faire valoir. Mais il est grand temps que nous nous laissions faire par la grâce. Il est grand temps que nous prenons conscience que la seule chose que nous avons à faire, c'est de nous offrir à l'action du Saint-Esprit. Et là, on pourrait presque reprendre à nouveau frais les méditations de la semaine dernière du grain de moutarde. On ne sait pas comment il pousse. Il n'y a pas besoin de nous pour qu'il pousse. Il pousse tout seul, parce qu'il a en lui-même son principe de vie. Mais y aura-t-il une terre qui veuille l'accueillir ? Alors, frères et sœurs, entendons le cri de cette graine qui dit « J'en peux plus, j'étouffe. J'étouffe dans ce cœur de pierre. » Et laissons-nous remplir de joie et d'espérance par les cris du petit Jean-Baptiste. Son programme de vie est pour nous, et il est très simple. Je suis tout petit. Je suis capable d'une seule chose, c'est de me laisser faire. Et je n'ai qu'un seul projet, c'est de devenir encore plus petit. Il faut que je diminue pour que lui grandisse. Seigneur, nous te le demandons. Accueille le don que nous te faisons de nous-mêmes. Nous ne pouvons nous prévaloir de rien, et nous ne sommes pas de ceux qui peuvent accomplir de grandes œuvres par amour pour toi. Mais ce que nous avons, nous te l'offrons. Chaque instant de nos journées, que cet instant soit beau ou qu'il soit laid, chaque instant, nous te l'offrons. Chacune de nos journées, de nos vies passées, nous te les offrons. Telles qu'elles sont, aussi misérables soient-elles. Accepte cette offrande de nous-mêmes en action de grâce pour le don de ta miséricorde. Car c'est décidé, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, enfin, nous allons nous laisser faire. Il faut que nous diminuions pour que tu puisses grandir en nous. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada